Hello tout le monde, bon lundi matin, je suis vraiment contente de vous retrouver cette semaine, mon dieu oui, c'est mon premier je pense weekly vlog, j'ai jamais vloggué vraiment toute ma semaine, mais là ça va être le cas sauf que ça va être plus en lien avec la bouffe parce que j'ai décidé de faire une semaine dans mon assiette, vous me l'aviez demandé tu sais dans mon dernier vlog quand je vous demandais des suggestions, ben vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de recettes, vous voulez voir c'était quoi un peu la bouffe, que je mange et tout, donc je vous fais ça cette semaine avec grand plaisir, écoutez c'était déjà prévu éventuellement, fait que c'est ça, vous allez voir, j'ai même gardé mes factures d'épicerie qu'on est allé ce week-end, je vais tout vous parler de tout ça, toute 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 l'organisation côté cuisine dans le fond, puis vous montrer à chaque fois matin, midi, soir, qu'est-ce que je mange, fait que c'est ça, j'espère que ça va vous intéresser, si vous aimez la bouffe, ben je pense que oui, on est allé faire l'épicerie dans le fond avant hier, j'ai comme tout bien préparé la semaine pour que ce soit le fun, à regarder pour vous, puis que ça vous donne un bon aperçu de qu'est-ce qu'on mange généralement, évidemment on fait pas les mêmes recettes à chaque semaine, je dirais même que je varie énormément mes recettes, sinon là le plan de match c'est que je vais juste déjeuner comme rapido, j'ai pas très faim ce matin, je vais peut-être juste me faire un petit smoothie, et après ça je vais faire mon sport 10 minutes, et allez laver mes cheveux, parce que, ah, ils sont vraiment dus, un petit peu dégueux, mais regarde, c'est la vraie vie les vlogs, donc voilà. Bon, fait que c'est ici que je garde mes evives, j'ai trouvé ça à un moment donné comme truc, j'étais comme ben oui, on les voit toutes, c'est vraiment pratique, quel que j'ai le goût, j'aime beaucoup le pur, j'aime ceux-là de la gamme sport, comme ça, j'aime les samouraïs, ça c'est les lunchs à part à part, ah le yin, ah oui, yin, ça fait longtemps, le petit orange comme ça, moi j'aime bien ça, ça goûte un peu chai, genre ça fait tellement différent pour un smoothie, fait que ça, c'est pas compliqué, je sors ça, on n'est pas obligé d'utiliser des blenders pour les evives, mais ben moi je le prends parce que je le veux tout de suite, mais c'est ça un peu le principe, là, tu peux popper autant de cubes que tu veux, puis les laisser fondre juste avec le liquide ou mélanger directement. J'ai quand même à le préciser, c'est des smoothies qui sont un petit peu texturés, moi ça me dérange pas, genre, c'est jusqu'à temps que je vois des personnes en parler que j'avais comme pas vraiment réalisé, mais tu sais, c'est sûr que ça goûtera pas pareil qu'un smoothie genre yogourt, banane que tu te fais à la maison, parce que, ben, premièrement, ils contiennent vraiment plus d'affaires, ok? Moi je trouve que ça revient comme, comment dire, en fait, personne va prendre la peine de se faire des smoothies avec tout ce qu'il y a dedans, genre, à la maison, parce que c'est intense, là, genre, il y a toujours des légumes et des fruits, des protéines végétales, qui sont toutes vegan, puis bourrées de bonnes choses, et beaucoup d'ingrédients bio, c'est fait au Québec, bon, ils sont vraiment intéressants, je trouve, moi, en tout cas, et oui, je pense qu'ils réussissent leur mission, tu sais, de rendre la bouffe, santé, comme, accessible et tout ça, puis sinon, la gamme sport, vu qu'ils ont, je pense, ils ont-tu 16 grammes de protéines, attendez, je vais aller checker, ok, je suis pas sûre, 18 grammes de protéines même, c'est vraiment bon, là, tout est vegan, comme je dis aussi, fait que bref, là, ce que je fais, c'est que j'ajoute mon lait de soya, je top les cubes, tu sais, si vous voulez plus consistant, vous en mettez moins, si vous voulez full liquide, vous en mettez plus, mais oui, moi, je trouve ça aide vraiment de mettre du lait, si vous mettez de l'eau ou du jus, vous allez plus sentir le côté un peu fibreux, mais moi, comme ça, après, je vous jure, la texture me dérange pas, je trouve le goût, il est bon, puis c'est différent, peut-être, d'un smoothie maison, mais, tu sais, c'est que ça me fait quelque chose de plus complet, aussi, là, tu sais, genre, quand j'ai pas trop faim le matin, des fois, je prends juste ça, sinon, je vais prendre ça plus, genre, une toast, là, tu sais, quelque chose de même, mais oui, ils sont, ils sont quand même, on dit-tu, bourrants, bourratifs, va falloir le savoir, j'ai l'impression, dans ce vlog-là. Donc, voilà, c'est Tigidou, mon blender, c'est le Ninja, moi, je l'aime bien, il fonctionne très bien pour, ben, tout ce qui est liquide, comme ça, là, je check aussi la consistance, là, si je trouve que c'est trop thick, je vais rajouter de l'eau, un petit peu, ou du lait, je vais me servir là-dedans, parce que, ouf, je veux, comme, aller, ben, les grandes pots au complet, je pense, ben, je vais, comme, nettoyer ça avant que ça sèche. Cheers! Premier repas de la semaine! Ah, c'est bon! Puis, j'ai un code promo, by the way, si jamais vous voulez les essayer, vous laisserez le lien dans ma description. Ah, c'est frais, ça fait du bien! Ah, j'adore, 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 ok! Ah oui, by the way, on va faire exception, vous saviez, si vous regardez mes vlogs, que c'était rendu Pat qui cuisine, pis moi, je fais la vaisselle, mais cette semaine, on va juste, comme, switcher, momentanément, parce que, ben, ça va être trop compliqué, sinon, là, on n'a pas le même horaire. Fait que, bon, ben, je savoure ça, et je vous revois un petit peu plus tard! Faudrait que je range mon tapis, mais ouais, mon bureau, slash, garde-robe, avec ça pour mettre mon sel quand je fais mes petits workouts, c'est mon système que j'ai trouvé! Je suis en gros questionnement, là, comment je vais décorer tout ça, t'sais, ici, j'ai une idée. Fait que là, je suis comme en train de préparer tout ça, simultanément à ce weekly vlog, hey, c'est de la job, les amis, mais ouais, je suis en train de, t'sais, dessiner et tout ça, bref, je vais pas vous en dire plus, parce que ça sera dans le prochain vlog, oui! Je pense que je vais pouvoir vous le sortir une semaine après celui-ci, le vlog un peu redéco makeover de cette pièce-ci, fait que voilà! Je vais vous laisser là-dessus, je vais aller faire mes courses, pis après ça, je vous retrouve pour dîner, bye! Bon, je viens de revenir, il est rendu 11h45, donc je vais me faire à dîner, j'ai le même dîner que Pat aujourd'hui, en fait, j'ai pas de pain à perdre d'aujourd'hui, fait qu'il fallait un lunch vraiment quick, je me suis dit qu'on allait faire un sandwich, tout simplement, fait que j'ai sorti là tout ce que j'ai besoin devant moi, le pain, là, t'sais, comme, en ce moment, on a lui, mais honnêtement, on change tout le temps, c'est Pat qui choisit l'habitude, il prend des pains bruns avec des graines et tout ça, t'sais, juste là, moi, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas mangé de pain blanc, je préfère le goût du pain blanc, et je vais commencer, donc, pour mettre maillot, moutarde, je prends un petit couteau, Lily est surexcitée, genre survoltée, c'est même pas un mot assez fort, je pense. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Elle vient de glisser sur la chaise en métal, elle s'est pété la face. Donc, ouais, non, j'avais préparé ça hier à Pat pour qu'il y ait un petit sandwich dans son lunch, pis faut que je vous montre qu'est-ce qu'il m'a texté. Il est dans sa pause de dîner lui-même en ce moment, il m'écrit juste comme je rentre, fucking nice, là, sans wish. Sans wish, c'est juste un insight, là, ça y est, pas de comment? Ben, il dit, j'en aurais pris deux, on en fera encore, j'étais comme, oh, c'est trop cute! Mais c'est ça, c'est ça que je voulais vous dire, my god! OK, quand j'ai fait mon virage plus végé, il y a presque 4 ans déjà, une des choses que j'ai comme coupé naturellement de mon alimentation, c'était les sandwichs. Oh, je paye les chapelles, excuse-moi, ça m'a fait ça! Elle a flippé, c'est bon, j'ai juste salé le comptoir! Mais ouais, bref, c'est quelque chose qui a disparu dans mon alimentation, parce que, ben, je sais pas comment dire, mais il y a de la viande dans un sandwich, je sais pas, disons, à ce moment-là, d'alternative. Et finalement, avec le temps, on a checké, je pense, l'allée des fausses viandes, là, à la Yves et compagnie, puis à un moment donné, on a juste « Give it a try », puis pour vrai, je trouvais pas ça mauvais, tu sais, comme telle, c'est pas wow! Mais dans un sandwich, où ce que tu te rends compte, quand t'es végé, qui est dans le fond, c'est pas vraiment la viande qui rend ça bon, mais plus, genre, ton mix de mayo, de cheese, de salade, de tout ce que tu mets dedans, ben, pour moi, ça passe. Je sais que c'est probablement pas tous les végés qui aiment les espèces de viandes froides, fausses viandes froides à la Yves, mais bon, là, ça faisait des mois qu'on en avait pas acheté, je me suis dit « Garde, ça va faire des petits lunchs d'épannage », donc c'est ce qu'on a fait. Vous voyez, ça, c'est les petites viandes Yves, j'ai emballées dans un petit sac réutilisable. Plus, et bien, là, oui, j'ai plus la boîte originale, là, mais vous voyez, ça imite vraiment, vraiment bien des viandes froides, puis ça règle vraiment mes cravings de sandwich, parce que sinon, là, des sandwichs VG, vous pouvez faire, comme, des mélanges de pois chiches, des affaires de même, pas qu'ils aiment bien ça. Moi, j'aime un peu moins, puis c'est comme, tu sais, il faut que tu le prépares, fait que j'ai pas tout le temps le temps, puis pas tout le temps le goût. J'aimerais essayer de vous donner un autre angle, mais c'est soit vous voyez ma face, soit vous voyez mes mains, fait que qu'est-ce que vous préférez? Je vais vous montrer le résultat de suite après. Et là, ça, c'est un autre affaire exceptionnel, on a pas tout le temps ça, mais encore là, c'est dépannage, tu sais, genre dépannage grilled cheese, les bons vieux singles. Je sais que c'est un autre produit transformé, mais je veux pas passer la vidéo à me justifier de mes choix alimentaires, sinon ça va être ultra pénible pour nous deux. Fait que là, j'ai mis cornichons, la fausse viande, fromage, mayo, je vais mettre moutarde. C'est un sandwich vraiment simple, là, je pense que vous savez comment faire des sandwiches, c'est juste que je voulais vous partager que le virage VG m'a fait m'ennuyer des sandwiches conventionnels, et que pour l'instant, c'est la solution quand j'ai un craving. Man, j'ai même pas grillé mon pain, je voulais grillé mon pain, fuck. Alors voilà, une bonne vieille sandwich style école. Mais c'est tellement bon, là. Oh my god, gang, je m'en allais vous faire un petit bout de vlog. En fait, je voulais juste sortir le livre de Looney, parce que c'est ce que je vais cuisiner à soir, je voulais vous dire, ça va être plus excitant que des sandwiches toute la semaine, là, cette vlog-là. Ne vous inquiétez pas, je cherche, je cherche. En tout cas, c'était le fameux curry, là, au tofu magique. Je vous l'ai montré, je pense, dans un autre vlog, mais en tout cas, je trippe tellement que je voulais absolument le refaire. Et là, juste comme je m'en allais filmer, ça sonne à la porte en avant, et c'est fucking drôle, je m'y attendais pas. Ou en tout cas, j'avais vraiment oublié. Menu vegan m'a renvoyé de la bouffe. Ben là, ça tombe comme mal, parce que, ben, c'est mon weekly vlog que j'ai tout planifié mes repas déjà. Mais, t'sais, il savait pas, pis l'autre fois, quand on s'est parlé, il m'avait dit, ah, ben, c'est parce qu'il faut vraiment que tu goûtes notre mac and cheese, bla bla bla, pis c'est cette semaine-ci. Fait que là, je pensais qu'il allait peut-être juste, au pire, envoyer le mac and cheese, mais ils ont envoyé plein d'avoine. Mais ça a l'air vraiment bon, checker! Des biscuits à l'avoine. L'autre fois, ils ont envoyé ceux au chocolat. Mon chum est tombé dedans, il est genre accro, là. Il allait se recommander juste les biscuits sur le site, tellement il a aimé ça. Ça, c'est le fameux mac and cheese. Mais là, au moins, ce qui est fun, c'est que je vais pouvoir geler les portions. Ça le dit, en fait, qu'est-ce qui se congèle, pis qu'est-ce qu'on devrait manger comme en priorité, t'sais, comme des salades, justement. Fait que je vous montre vite, vite, parce que, ouais, je les ai découvert il y a quelques semaines. C'est une jeune entreprise, ça fait juste 6 mois qu'ils sont en affaires, je savais pas. Je pense que je les ai découvert via le compte de Raphaël Roy. Pis, écoutez, ça va bien. À chaque semaine, ils ont plus de commandes qu'il me dit. Il fallait déjà même qu'ils trouvent un nouveau local et tout ça. Fait que, en tout cas, j'étais vraiment contente, moi, j'ai jamais goûté non plus. Ils ont vraiment une belle diversité de repas. Pis, pour vrai, comme, il y en a plein qui ont du fomage dessus. Pis, j'aime ça parce que, moi, quand j'en achète, c'est jamais bon, mais eux, quand ils cuisinent, c'est bon. Parce que, sûrement, qu'ils ont trouvé, ben, ceux qui sont bons pour cuisiner. T'sais, nous, ici, on mange pas... On mange pas vegan. On est comme entre le végé pis le vegan. En tout cas, pour l'instant, c'est ça. Comme je vous ai déjà expliqué dans un autre vlog, là, vous irez voir au besoin. J'aime pas les étiquettes, personnellement, mais, t'sais, c'est sûr. On mange majoritairement en pleine base. Pis, je dis on parce que oui, Pat mange la même chose que moi, si jamais c'était une question que vous me posiez. Poulet chili orange se congèle. Parfait! Non, mais, sérieux, je me sens mal. Genre, j'aurais aimé ça toute manger ça cette semaine, mais, comme, c'était pas la bonne semaine. Oh, et un Alfredo Deluxe, mon Dieu. T'sais qu'il y a des petits choux de Bruxelles. C'est donc très cute. Fait que, c'est énorme, c'est vraiment bien pour vrai. Je suis full satisfaite de la quantité, le prix. En plus, j'ai un code promo, mon Dieu. J'ai dit que c'était pas un vlog de code promo, mais là, je leur en ai qu'a été un tellement je voulais que le monde goûte à ça. Pis, c'est pas affilié, c'est pas sponsorisé, c'est pas une pub que j'ai été payée pour faire. C'est vraiment de bon cœur parce que je veux que les gens comprennent que la bouffe végane, genre, ça peut être bon. Fait que j'ai un code finitia 15. Je sais pas s'il expire à un moment donné, mais je sais que c'est cumulable avec les autres offres sur le site. Fait que vous pouvez vous rendre à moins 35% de rabais. Genre, c'est vraiment bon. Bref, c'est moi qui ai demandé, promis, promis. Fait que je vais arranger ça, mais écoutez, j'avais pensé dans le vlog faire une petite portion sur les services autres qu'on utilise de temps en temps. Pas chaque semaine, mais de temps en temps. Des fois, au deux mois, une fois par mois max, j'utilise aussi Cookit. Mais ça, Cookit, c'est plus quand j'ai du temps parce qu'il faut cuisiner. C'est des recettes rapides, par contre. Pis les meilleures, on peut les garder. C'est ça qui est le fun, vu que ça vient avec des petites fiches repas. C'est vraiment souvent des repas de une demi-heure et moins. C'est simple, mais c'est bon. C'est original, encore une fois. Fait que quand il y en a qu'on aime, on les garde. Fait que, ouais, c'est pas mal juste un menu végan que perso, je compterais racheter, mettons, dans un futur proche. Pis Cookit. J'ai testé un petit peu d'autres repas, mais pour vraiment, ma préfère à date, c'est Cookit, là, pour plusieurs raisons. J'ai encore de promo Cookit, mais je le partagerai même pas. C'est pas le but du vlog, je vous jure. Mais c'est ça, regardez, j'en ai gardé vraiment une couple avec le temps de recettes qu'on aime. Eux autres, ils ont des recettes végées, mais véganes, non, ou pas à toutes les semaines. Fait que juste un petit heads up, si jamais. Je range ça, je m'en vais travailler. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire, pis je vous retrouve ce soir pour la recette de Looney que j'adore. Ok, c'est full bon. J'ai une goûte, ça goûte un peu la cannelle, l'avoine, le sucre, le chocolat. C'est fucking bon. Yabada Badou, checkez-moi ça, le beau smoky. Je vous retrouve un petit peu transformé, je suis très chic. Le plus, c'est que j'ai même pas le goût de rester maquillée. Fait que je vais sûrement juste aller me démaquiller. C'était juste pour vous prouver que j'ai travaillé aujourd'hui, que j'ai pas juste bloqué et mangé. Mais non, sans joke, je sais pas. J'ai pas le goût de le garder. Fait que je vais me démaquiller, pis après ça, on se retrouve à 5h pour la recette dans le livre de Looney. Looney, que j'aime beaucoup. Tadam! Ah, là, je me sens mieux. Même ma peau a l'air vraiment grosse avec l'éclairage, mais je me suis fait des bons petits soins. Fait que c'est pour ça, ok? J'ai pas chaud ou rien. Je suis full triste, je suis en train de faire le ménage de l'évier. J'avais mes gants. J'enlève mes gants pour faire une dernière petite touch-up. Pis fuck, mon ongle casse. Genre, il a cassé de même. C'est trop bizarre. Anyways, je vais l'échanger dimanche, fait que je vais en durer, mais je vais faire attention au cuisinant. Justement, je m'en allais faire ça. Il est 5h et 4h, là, je vais commencer parce que c'est quand même un petit peu long, cette recette, pardon. Fait que faut faire une batch de tofu magique, pis après ça, bien, essentiellement, c'est gingembre, du curry rouge, t'sais, en pâte, un oignon, du chou-fleur, des poies manchettou. Pis t'en attendez, lait de coco. Pis ça ressemble à ça grossièrement. Fait que je me lance. Vous entendez, laveuse, c'est vrai, excusez-moi. J'ai essayé ça, cette semaine. L'habitude, je garde pas ma coriandre là-dedans, mais je voulais voir les pieds dans l'eau avec ça, sur la tête. Pis à date, t'es vraiment belle. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais parce que dans les intélifraies, c'était la seule herbe que j'arrivais pas vraiment à prolonger pis à sauver. Hop, hop, hop. Levure alimentaire, un grand classique dans la cuisine végane. Ça, c'est le truc en passant pour rendre votre tofu un peu plus intéressant que toujours le couper en cubes ou en lanières, là. Tu le déchiquetes avec tes mains. C'est le truc de Looney. Pis ça fait une texture plus organique, comme elle dit. Fait que là, j'ajoute, c'est vraiment pas compliqué, hein, ça. Le tofu magique, si vous avez pas goûté encore, il faut essayer. Ça goûte comme, ben, comme du poulet. Mettons, pour un truc végé, ça goûte bon, ça goûte un peu comme du poulet. Là, je vais partir une poêle avec de l'huile et faire cuire ça. Mais pour vrai, même cru, c'est bon. Hum! Sorry les gens qui aiment pas la coriandre, moi, j'adore ça! C'est cachou. Hop! Et c'est fini! Hum! Trop bon! À demain! Alors, ce matin, comme vous avez peut-être vu, c'est des gaufres égaux que je mange parce que c'est sorti en 1953. Je me sens comme Betty Draper aujourd'hui. Bon, finalement, aujourd'hui, je voulais manger pour dîner ma dernière portion de curry d'hier, mais vu que ça, c'est frais, je me suis dit que j'allais le prendre en premier, t'sais, ma petite salade fatouche de menu vegan parce que, ben, au pire, le curry, lui, il se congèle, mais pas ça. Hum! Avec du couscous israélien, c'est trop bon. J'ai froid. Je me suis fait un petit match aussi. J'ai oublié de vlogger. Je sais, c'est trop dur. Pensez à deux vidéos en même temps. Ah! Mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a mangé. Je viens de le remettre au four parce qu'à mon goût, c'était pas assez cuit. Pou, pou, pilou! Ta-da! Les petits restants que je voulais goûter plus cuits pis il manque une cerise parce que Pat l'a volé! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! Qu'est-ce que ça sent bon ici! Je viens juste de descendre, là, pis ça embaume toute la maison. Ça sent tellement, tellement bon. Je viens de refaire les muffins d'une maman végane. Ça va sonner dans quelques instants. Ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon. Sérieusement, c'est le genre de... C'est le genre de collation ou de déjeuner végane que tu ne douterais pas que c'est végane, mettons. Parce que, ben, pour vrai, t'sais, des oeufs ou des choses comme ça, ça ne change rien dans le goût. Des fois, dans la texture, mais ceux-là, ils viennent vraiment gonflés, ils sont moelleux. En tout cas, on les adore avec Pat. J'en avais fait la semaine passée. Ils sont partis très, très vite. Fait que j'en refais ce matin pour déjeuner. J'avais un peu plus de temps de toute façon aujourd'hui vu que c'est une journée montage. C'est un peu plus flexible qu'une journée tournage, mettons. Hé, mes cheveux, c'est fou, hein. Ils ont resté vraiment, vraiment frisés, là. J'adore cette curl. Là, je pense que je vais... Je vais juste attendre que ce soit prêt à temps que tu refroidisses un peu puis je vais vous jaser un peu de notre système... Ben, système... Notre organisation de... Ben, pas de repas d'épicerie, en fait. Je suis à tuer de la voir. Comme je vous avais dit, j'ai gardé les factures, fait que je vais pouvoir vous donner des petites infos par rapport à ça. Eww, look at this! Oh my God! Donc, fait que pour l'organisation des repas, écoutez, nous, c'est pas bien, bien compliqué. Quand on voit qu'on commence à manquer de bouffe, je fais la planification pour la semaine suivante. Ben, je dis, je fais... En fait, j'ai dit un peu qu'est-ce que c'était le goût de manger. Souvent, il trouve des recettes, maintenant, sur Facebook qu'il a le goût de faire. Fait que là, on les inclut là-dedans. Mais généralement, c'est ça, on choisit les repas ensemble. Après ça, je fais la petite liste. C'est lui qui va à l'épicerie ou on se la fait livrer. Ça, c'était peut-être plus au début de la pandémie. Là, il retourne un peu plus. Mais vu que j'ai pas d'auto, c'est lui qui y va. Avant, c'est vrai, on faisait plus l'épicerie ensemble. Mais pour vrai, je pense qu'on s'est rendu compte les deux que c'était plus efficace s'il y va tout seul. T'sais, parce que sinon, des fois, t'es comme « Ok, toi, tu vas chercher quelle affaire? Toi, tu vas chercher quelle affaire? Là, tu t'appelles. » Pis ça, fait que souvent, c'est juste Pat qui y va tout seul maintenant. Pis les factures qu'on vient, ben, j'ai garde. J'ai mis dans mon petit organisateur de factures. Pis on sépare ça comme à la fin du mois. Sinon, moi, les épiceries que j'ai proches, ben, en fait, j'ai une épicerie comme indépendante. J'ai un IGA. J'ai une fruiterie... Fruiterie, pardon, 4,40 qui est pas proche, proche, mais qu'on essaie d'y aller de temps en temps. En fait, c'est là qu'on est allé cette semaine. Parce que ça faisait full longtemps. J'avais beaucoup de fruits et légumes à acheter. Pis on s'était dit que ça vaudrait sûrement la peine parce que c'est tellement moins cher, les amis. C'est fou. On y allait, ouais, plus avant la pandémie. Pis là, ben, on dirait que c'est parce qu'on voulait juste faire une place. On peut pas juste faire la fruiterie 4,40 parce qu'il manque des affaires. même s'il y a d'autres petites épiceries autour. Il faut pour nous, en tout cas, souvent compléter ailleurs, genre IGA. Donc, ce qu'on a fait, comme je dis, c'est qu'on est allé acheter le plus gros là-bas. Hein? Parce que c'est vraiment, vraiment moins cher. Excusez, Lélie qui pète sa coche du matin. Tu sais, mettons, c'était le riz 1,69. Les bananes, c'était 2,45 pour combien? Je sais pas, mais j'en ai un shut load. Un chou vert, c'était 2 piastres. Un brocoli, 1,29. La coriandre, le bouquet, j'ai un peu checké, mais la majorité des choses est comme 1 piastre, 2 piastres. Vous voyez? Fait que je sais plus, moi, je sais pas, les prix par coeur de l'épicerie vu que justement, je la fais pas souvent, mais je suis convaincue que c'est moins cher qu'à l'épicerie traditionnelle, surtout IGA, dans notre cas, qui est pas, c'est pas une des épiceries les moins chères, là, IGA. Fait que bref, ça vaut la peine. Le tofu, là-bas, aussi, il vaut la peine. Je pense qu'il est tout le temps genre 2 piastres. 2 piastres, genre moins chères que ça, je pense, à part comme peut-être des lentilles au maxi à 1 piastre. Mais bref, tout ça pour vous dire que là, on avait quand même beaucoup de légumes, de fruits, tout ça, ça coûtait 45. Mais je vous jure, d'habitude, quand on y allait, bien plus fréquemment, ça nous coûtait tout le temps entre 30 et 40 dollars. Donc là, 45, c'est pas que t'as pris des affaires pour en faire aussi, là. Il a pris genre 2-3 petites collations, là, qui sont pas, mettons, dans les repas, mais ça coûte tout le temps entre 30 et 40 dollars. Bon, c'est vraiment pas cher parce que ça, c'est comme la base de notre épicerie, vous comprenez. Après ça, il faut compléter ailleurs. Puis là, ça a coûté cher, cette fois, parce qu'il y a des choses qu'on devait acheter qu'on avait juste pu mais qu'on n'achète pas à chaque épicerie. Tu sais, mettons, il a pris du quinoa bio, tu sais, c'est 7 piastres. Ça fait comme beaucoup dans la facture, mettons, d'un coup, Nesty aussi, j'achète ça jamais, mon Dieu. J'avais un goût de thé glacé puis ma poudre était expirée mais ça aussi, c'est 7 piastres. Je ne savais pas. Fait que tu sais, ça, genre, je ne le compterais même pas dans le calcul, honnêtement, parce que ça n'a pas rapport avec les repas. Mettons qu'on enlève tout ça parce que ça a quand même coûté 63 piastres. Le Nesty à 7 piastres. Honnêtement, ça fait pas mal deux factures de 45 dollars, ce qui veut dire 90 dollars en tout pour notre semaine. Ça va nous faire des repas minimum jusqu'à dimanche parce que c'est dimanche que je vais arrêter de filmer mais je ne serais pas surprise deux salades qu'on a prises hier mais sans farce, je suis sûre qu'il va rester de la bouffe cette semaine vu que j'avais fait bien ma préparation en vue de la vidéo. Fait que bref, c'était juste pour passer le point que, tu sais, oui, votre alimentation ça dépend vraiment de... Ben, je dirais de vos critères, tu sais, si c'est local, si c'est bio, c'est sûr que ça va influencer sur le prix mais il y a vraiment moyen. En fait, si on enlève les critères que je viens de dire, par exemple, c'est vraiment facile d'avoir une diète majoritairement plein base, ben, moins cher qu'une diète traditionnelle. Des fois, les gens pensent que ça coûte plus cher mais dans ces cas-là, je crois que c'est parce que la personne peut-être est au début de sa transition puis elle achète beaucoup de produits végés transformés comme, mettons, le salami Yves que je vous ai montré l'autre jour. C'est sûr que ça, c'est des affaires qui sont un peu plus pricey mais sinon, si vous faites votre salade de pois chiches pour faire dans des sandwichs des choses comme ça, je veux dire, des cannes de légumineuses, ça coûte genre deux piastres, là. C'est vraiment, vraiment pas cher. Puis c'est ça, je tenais juste à le spécifier parce qu'il y en a peut-être qui pensent que ça coûte plus cher manger végé alors que c'est tout le contraire. Pour vrai, nos épiceries, vous voyez, 90 piastres pour une semaine, pour deux, moi, je trouve pas ça cher. Il y a beaucoup de gens que leur épicerie, ça dépasse le 100 piastres à chaque semaine. Bon là, je sais, on est juste deux, on est pas une famille ou quoi que ce soit mais, tu sais, si je compare avec des gens que je connais qui habitent seuls, ben, qui mangent, c'est ça pour une personne, là. Leur facture est plus élevée que la nôtre à deux. C'est un autre avantage, je trouve, du mode de vie végé parce que tu sauves vraiment de l'argent parce que la viande, c'est l'article qui coûte le plus cher dans un panier d'épicerie. Donc de trouver, t'sais, d'intégrer en tout cas beaucoup de protéines ou d'alternatives végétales quand on le fait bien, ça peut être vraiment économique. C'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui et là, mon muffin est assez refroidi, je pense, ben, il fume encore mais, ah, ça sent tellement bon! Hum! Ben, vous laissez là-dessus, c'est trop bon! J'ai faim! Il est 11h45, je suis genre affamée, finalement, mon petit muffin commence à être loin. En fait, l'avant-midi a passé genre vraiment vite. Là, je vais partir le four, je vais arranger les muffins, sortir les affaires, le pizza parce qu'on va faire ça tout de suite. J'ai faim au moins sur un repas express comme je vous disais sur l'heure du dîner maintenant, j'essaye de pas cuisiner, pas perdre de temps avec ça. Parce qu'avant, des fois, je cuisinais mais en tout cas, là, on a plus le même horaire pis l'horaire de Patrice de rechanger parce qu'il change de job. Fait que c'est ça, dès la semaine prochaine, notre horaire va re-re-re-re-changer un petit peu. On s'était dit qu'on allait les faire sur des petits pizzas comme ça, hein? C'est simple. J'ai récupéré le reste de la sauce, en fait, des tomates, j'allais dire, en téssons, pas en dîmes, mais en tout cas, ceux-là qu'on a achetés au Costco qui sont délicieuses. Fait, il me disait que c'était les bonnes que ça prenait pour les recettes pis c'est ça, Mardo a sa chaîne de vlog. Genre, il vlog maintenant. C'est tellement le fun. Pour vrai, j'aime ça l'écouter. Ben là, ça fait un petit bout que j'ai pas écouté, mais pour vrai, c'est super cool. Je pense que je vais me faire une petite végée de luxe avec plein de petits légumes comme ça, petits chou-fleurs. C'est tout le temps bon des pizzas de même. On le fait de temps en temps, là, c'est vraiment un beau repas d'épanage, je trouve, près en genre 15 minutes. Une fois, je mets des cœurs d'artichauts aussi, mais à chaque fois, j'ouvre la boîte de conserve pis qu'il y a juste moi, mettons, qui en mange. Je trouve que c'est comme du gaspillage après le reste. Fait que j'essaye de... T'sais, là, c'est comme des légumes que j'avais que je réutilise pour cette recette-là. Je vais mettre des olives parce que les olives, c'est la vie. J'adore ça. Je vais en mettre pas mal quand même. Oups! Je pense que c'est bon. Ah, je vais mettre des épices. Origan séché de notre pote à jus. Toujours bon. Et basilic, of course. Pis là, c'est vrai, j'ai reçu ça cette semaine, des petites graines de caméline. Et ceux-là, c'est les natures. Je pense que ça peut être bon. Ça va ajouter un petit crunch et des oméga-3. Fait que pourquoi pas. On va en mettre. Ça changera pas le goût. Voilà. Fait que là, tu vas au four. Bon, le fromage pourrait être plus grillé, mais pour vrai, je suis affamée. Donc, ça me fondre comme ça. Yummy! Hé, savez-vous, ça serait quoi mon rêve en ce moment? Aller manger ça sur le patio. Il fait trop de gris aujourd'hui. J'ai une voix, ça fond, ça fond. Pour vrai, il faut absolument que j'aille dehors aujourd'hui. Là, c'est trop une belle journée. Coquine, qu'est-ce que tu veux, ma belle? Regarde ton super plateau! Yeah! Ça fait vraiment moins de dégâts. Je suis super contente. Bon appétit! Ah! J'ai faim, ça fait du bien. J'ai comme l'impression que vous allez être tannées de me voir ici d'après une semaine. Hé, ce soir, c'est mon livre. Oui, j'ai décidé de faire une recette dedans ça fait longtemps. En fait, c'est très simple. c'est les bols comme ça. Je vais faire celui sushi, donc sushi bowl. Sauf là, j'ai oublié, il fallait que je fasse mariner mon tofu. Genre, idéalement la veille, mais au moins, au moins 15 minutes, 30 minutes, ça va goûter quelque chose pareil. Fait que je vais faire ça, il est 5 heures. Fait que je pourrais le faire mariner jusqu'à 6 heures. Pendant ce temps-là, faire cuire le riz, couper les légumes, puis c'est tout. C'est vraiment, vraiment simple, mais c'est bon. J'aime ça. C'est plus facile que faire des sushis aussi. Là, mon tofu, au moins, j'avais pensé le mettre dans le tofu press tantôt. Ça, c'est bout quasiment plus. Je trouvais le tofu encore mouillé, puis je viens de me rappeler que c'est parce que je l'avais congelé. Je pense que c'est pour ça que j'aurais dû être plus dure ou que ça a le moins bien sorti l'eau. Je ne sais pas trop. Mais ouais, congelé, c'est le fun pour le tofu. Premièrement, tu peux le garder vraiment longtemps. Deuxièmement, ça change la texture. Fait que des fois, pour avoir des textures un peu plus viande, ah, je me suis coupée. Non, je ne me suis pas coupée, je me suis... je me suis pinchée. C'est ça, ça change la texture. Fait que bref, ça vaut la peine de l'essayer. Comme ça, la marinade, je vais l'essayer là-dedans. Dans un sac réutilisable de l'essayer là-dedans. Cheikh d'entre vous, cheikh d'entre vous. Et voilà. Oh my god, ça a l'air tellement bon. Ça fait un siècle que je n'ai pas mangé ça. J'ai trop faim. Fait que bye tout le monde. Bonne soirée. Oh my god, gang, je me suis venu commencer le vlog en mode genre, ok, là, je suis vrue, genre, je ne file pas. Je n'ai pas le goût de vlogger aujourd'hui. Et là, Lily, elle vient de me faire rire. Genre, je redescends en bas et là, j'entends toc, toc, toc. Je suis comme, c'est quoi ça? C'est elle qui... Est-ce que vous savez les chats, quand ils sont mal nettoyés dans les fesses, qu'est-ce qu'ils font? Ils se remplent comme sur la terre. Oh my god, ça faisait genre un siècle quand ils n'avaient pas fait ce coup-là. Je suis crampée, genre. Et là, je disais, attends, attends, j'ai pris le petit nec, j'ai enlevé sa crotte. Pau belle. Bref, elle m'a fait rire un peu. Elle a un peu détendu l'atmosphère parce que c'est pas, t'as, je me suis levée. Comme à tous les jours, vous savez, je vais faire pipi et je fais mon petit check-up du propriétaire. Puis, ben là, vision d'horreur, je vois une branche proche de l'arbre, notre petit arbre, notre premier, notre seul, qui est comme détaché puis qui est plus loin. Puis là, je me dis, oh non, c'est pas ce que je pense. Là, je check les arbres autour, je rentre dans une lueur d'espoir que ce soit un autre arbre, parce qu'il y a eu beaucoup de neige cette nuit, au moins 10 cm. Le paysage vient de le changer au complet. Hier, il faisait 3. Puis genre, il n'y avait plus, ben pas, il n'y avait plus de neige, mais tout avait fondu. Là, checker, qu'est-ce que ça a de l'air. On est revenus dans le winter, winterland. Bref, je me trouvais des excuses pour que ce soit pas ça, parce que j'étais genre, oh non. Je suis frue, parce que c'est genre une branche principale, vous comprenez. Celle à droite, elle a sacré le camp. Sûrement parce que les déneigeants, ils ont soufflé de la neige dure dessus. Mais genre, pauvre petite arbre, il y a de la neige, là, jusqu'à ces branches-là, genre, il y a trop de neige cette année, on ne sait plus où la mettre. Je suis découragée, genre, pauvre nouvelle section, là. C'est rough comme premier hiver. Ah, faite que je suis vraiment triste parce que, à ma connaissance, cette branche ne va pas repousser. Autre affaire, le matin, je voulais me faire un tofu brouillé. Je ne sais même pas si je me suis déjà fait ça. En tout cas, c'est comme des oeufs brouillés, mais avec du tofu, un repas vegan, dans le fond. Mais j'ai oublié de déjeuner un tofu, je pense qu'il m'en reste dans le petit congélateur, en bas, faite que je vais aller chercher ça. Puis je ferai ce déjeuner-là, demain. Anyway, je vous avoue, je n'ai même pas faim, le matin, pas encore. Je vais me soulever tôt. Il reste du oeuf. Là, pour le dîner, il me reste plein de restes. Je pense que je vais juste arrêter de parler parce que j'ai peur que le vlog fasse genre une heure. Peut-être aujourd'hui, je vais vlogger genre vraiment rapide. Hey, tout le monde, j'ai oublié de vlogger mon dîner, mais aujourd'hui, c'est des restants. Je vais genre décaler mes repas, ok? À ce soir, on était censé faire une salade Mandy's, mais je vais décaler parce qu'on a trop de bouffe comme je vous ai expliqué hier. Faite que là, je fais une petite pizza pour Pat et pour moi. Lui, c'est ça, il s'était acheté ses saucisses, ça fait que j'ai là. C'est les field roast à saveur de pommes et sauge fumées. Très bonnes. Bon, il dit qu'elles sont bonnes, mais elles ont rachetées. Je ne sais pas si elles sont partout. Je pense que l'autre fois, on est allé à une autre épicerie puis il les a trouvées là. Mais en tout cas, et j'y a, ok, il voulait qu'on les mette sur sa pizza. Ben, je pourrais goûter, dans le fond, je pourrais en mettre sa mienne aussi. Mais c'est ça, c'est des petites saucisses vegan qu'ils vous conseillent si jamais, parce qu'elles ne sont pas toutes bonnes. Il y en a quelques-unes qu'on a essayées qui n'étaient pas wow, je pense. Je vais vous montrer ce que ça donne, mais c'est la même chose que l'autre jour. Puis sinon, je pense que je vais vous dire à demain. Allo tout le monde, bon matin. Vendredi, finalement, mon dieu, ça passait vite. La semaine, je viens de faire mon petit 15 minutes workout. C'est vraiment chaud, je vais aller me laver après, mais là, j'ai juste trop faim. Les habitudes, moi, je déjeune dès que je me lève, je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, je suis toujours affamée le matin, honnêtement. Fait que là, je vais me faire ma petite, ben, mon petit déjeuner qui était prévu. C'est une recette sur le site de Jean-Philippe, en fait, que j'avais un spot. Donc, on va essayer, je l'ai jamais faite. Qu'est-ce que tu veux, belle fille? Moi, je tabou. Voilà, tofu brouillé sur son site. Ça ressemble à ça ici. Je voulais faire ça parce que, ben, first, j'avais plein de tofu à passer. Puis, deuxièmement, je voulais tester ce fameux sel que j'ai reçu à Noël. C'est du sel rose himalayen. Ça goûte un peu le soufre, mais ça imite bien les oeufs, justement, pour les vegans. Fait que, on va essayer ça. c'est du sel. C'est du sel. ça me rappelait tellement les oeufs. Fait que là, on va goûter. Ça a l'air vraiment bon. Taste test. Hum! C'est un peu comme une omelette western. La texture, c'est sûr, c'est pas pareil parce que des oeufs, c'est quand même liquide slash gras, là. Hum! C'est vraiment bon. Puis, en passant, j'ai fait la moitié de la recette. Puis, ce que je me suis servi, c'est la moitié de ça. Fait que ça, c'est un corps, là. Puis, je vais être pleine après ça, mon Dieu. Puis, ça en fait vraiment beaucoup. Le coucou! il restait. il faut le passer. Mon Dieu, je vous jure, on a comme trop de bouffe cette semaine. Je pense que j'ai mal calculé ou que Pat a oublié des lunchs parce que s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans mes calculs. Anyways, j'aimais manger ça en lisant mon petit livre ici. Je l'ai commencé l'autre jour. C'était celui que Pat m'a donné pour Noël. J'ai fini mon autre livre sur le jardinage. Alors, je suis en train de faire celui-là. Recoucou! Alors, je ne sais plus si je l'avais dit, mais ce soir, je vais faire une salade de Mendy's parce qu'il y a des raisins dedans puis ça en vient déjà pas trop beau. Les salades, c'est quand même des trucs frais fait que c'est bon de les faire pas trop tard. C'est la curry quinoa salad. On l'a fait une fois à elle puis je me rappelle qu'elle était trop bonne. Elle est comme c'est ça une vinaigrette. C'est une base de genre yogourt puis curry mais c'est tellement tellement bon. Fait que je vais juste vous montrer les petits bouts de quand je la cuisine puis vous montrer le résultat. Tadam! Checké! Hey, je sais, ça a peut-être l'air de rien parce que la sauce est crémeuse mais la sauce, c'est genre une des meilleures vinaigrettes que j'ai mangées de ma vie. Fait que j'avais hâte de refaire cette salade-là pour ça. Il me manque juste des pois chiches. Je pensais que j'en avais. D'habitude, j'en ai tout le temps puis là, ben, j'en avais pas. Fait qu'il me manque cette petite protéine mais t'sais, il y a quand même une base de quinoa et c'est délicieux donc bon appétit! Bon, maté tout le monde! On est samedi matin aujourd'hui et comme à tous les samedis matins, ben, j'ai mis ma vidéo sur ma chaîne principale en ligne. Check un peu les premiers commentaires parce que j'ai toujours hâte de voir les réactions. D'ailleurs, c'est ça que j'étais en train de faire juste avant d'aller me faire un déjeuner. Lire vos commentaires sur mon petit portable et ce matin, j'avais le goût d'un smoothie mais là, c'est dégueu, parce que j'ai ajouté de la spiruline dedans. Je vais vous expliquer pourquoi après mais c'est le cachou mocha de Evive qui est vraiment, vraiment bon. C'est dans mes préférés, pas de ce sont préférés mais c'est ça, j'ai mis, genre, j'avais oublié de mettre de la spiruline mettons dans le blender fait que j'en ai mis puis là, ben, ça a fait, c'est sale là, genre, le contour, il est vert à cause de ça. On m'avait dit qu'apparemment, ça aidait au niveau de la glande thyroïde et la mienne était comme limite d'être un peu lente. Là, j'ai fait des prises de sang d'ailleurs pour ça hier pour re-checker parce que moi, mon médecin, c'est fini, il s'en va, fait qu'il voulait me re-checker une dernière fois avant de partir si ma glande, elle a comme empiré, mettons. J'essaye d'en cacher un peu dans mes smoothies parce que le goût est pas super bon, honnêtement, mais c'est une algue qui a comme, quand même, beaucoup de bienfaits au niveau nutritionnel fait que, ouais, j'essaye ça. Je me suis quand même fait une petite toast au beurre de pinottes parce que j'aime ça croquer aussi, pas juste boire des déjeuners, vous comprenez? Ah oui, aujourd'hui, planning du jour, j'aimerais ça changer mes ongles, si j'ai pas le temps de demain. Lavez les cheveux parce que là, les curls années 50, ben, ils sont encore là, mon dieu, ça tient bien, c'est juste que là, le top commence à être gras fait que je vais me laver les cheveux mais d'habitude, j'y lave genre 2-3 jours pis là, vu qu'ils sont frisés, ils ont toffé vraiment longtemps. Tout comme la coriandre d'ailleurs, ça me fait penser la coriandre est restée belle dans l'eau avec le petit chapeau dessus, c'est la première fois qu'elle reste belle de même. Sinon, je teigne mes cils, mes sourcils, ils sont dus, ça fait vraiment longtemps. Ils sont genre vraiment blonds, naturels, ça n'a pas de sens. Je vais vous retrouver seulement, je pense, pour souper à soir, on risque de commander parce que là, pour dîner, j'ai un reste de ma salade d'hier de Mendy's, fait que ouais, on risque de commander à soir parce que souvent, on aime ça, ben, se gâter un petit peu le week-end. FOOTS HERE! Oh my god, ça, c'est vraiment excitant. Pat m'a fait découvrir un resto qui s'appelle Le 5 Houblon. C'est une brasserie, c'est ça, il y a plusieurs restos de ce que j'ai vu. Plusieurs restos à Montréal, mais en tout cas, là, ils livrent où tu peux faire du take-out pis tout ça. Pis c'est fucking bon. C'est un peu comme style gros luxe, je trouve, la bouffe vraiment cochonne pis originale. En tout cas, vous allez voir ça bientôt parce qu'il me dit comment est-ce que tu veux, il était pas là tantôt. Tu sais, souvent le week-end, on se gâte pis on commande, pas tout le temps, mais tu sais, vu que c'est temps, si vous... durant la pandémie, j'avoue, on fait plus de take-out parce qu'on fait plus de restaurants dans le fond. Pis tu sais, on aime ça se dire en joke que c'est pour encourager les restos, pis oui, ça l'est, mais c'est pour notre plaisir aussi, évidemment. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais l'ouvrir, on va manger dans le salon en écoutant Lupin parce qu'on a fini Peaky Blinders. J'ai tellement aimé ça. J'ai adoré, adoré, adoré. Pis là, on écoute Lupin pis c'est bon aussi à date. Sinon, ben, j'ai eu le temps de faire une main sur deux pis là, juste pour rendre ça un peu moins plate. Rose BB Cream, je vais dire, ça va être plate, mais non, trouve ça beau. Là, je suis sûre que pas t'es comme « Gras et toi » j'ai failleuse parce que moi aussi, je suis genre « Ah, ça sent bon, j'ai hâte de manger. » Pis voilà, je vais finir ma main après, mais c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que j'ai choisi. Pis ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ils ont plein d'options végé ou vegan. Je pense que tu m'avais dit même que tout est veganisable. Quand ils font des spéciaux, il y a une version, c'est ça, plein de base. Végé, ah, peut-être pas vegan, mais végé. Oh my lord, c'est genre un « Ah, ça sent tellement bon. » C'est un mac and cheese avec ça. On y va direct dedans parce que c'est juste phénoménal, des « Pop Curds ». C'est vraiment du fromage en grains frits. Et l'autre fois là, je capote ma vie. Non, mais c'est tellement les petites herbes pis toutes qu'elles mettent dessus. Salut tout le monde, bon dimanche. C'est déjà la dernière journée de mon weekly vlog, une semaine dans mon assiette. Je trouve que ça passait vraiment vite. Je dirais pas ça quand je vais faire le montage à ce soir par contre. Genre là, j'ai une vidéo, ma carte mémoire était pleine, pleine, pleine. Je sais pas combien de fichiers. Mais bon, là ce matin, finalement, on s'en va faire des commissions. C'est pour ça que je suis déjà préparée parce que sinon, moi, je m'en allais faire ça. C'était quand j'ai fait mon planning de repas dans le fond la semaine passée. Je m'étais dit que j'allais faire ces crêpes-là parce qu'à chaque dimanche, ben pas à chaque dimanche, mais souvent, le dimanche, on se fait comme, t'sais, on prend le temps de faire plus un style brunch pour déjeuner. Pis on a découvert ces crêpes-là, en fait, ce mélange à crêpes de Red Meal qui sont vraiment bonnes. Ils sont sans gluten, mais ils gonfent, ils ont bon goût pis on mange pas sans gluten, by the way, c'est juste comme la personne qui en parlait sur sa chaîne YouTube, elle, je pense qu'elle est vegan plus, elle mange pas de gluten pis elle disait qu'elle était bonne, fait que Pat, livrer tout ça, mais là, on n'a pas le temps parce que c'est ça, on s'en va. Là, je m'étais à dire, je vais faire un grueau, t'sais, des fois, c'est ce que je déjeune. T'sais, je m'en fais un petit sur le rond, avec plein de petits toppings. Pis là, finalement, on est comme encore plus pressés que je pensais parce que les magasins ouvrent pis on a plusieurs choses à aller acheter, entre autres, pour mon prochain vlog, qui va être la redécoration du bureau. Fait que bref, je pense que, ben, regardez, j'ai trouvé en fait dans le frigo un reste de yogourt, de la vinaigrette de Mendy's. Fait que je vais manger ça vu que ça, t'sais, ça sable plus vite, dans le fond. Pis j'ai mon reste de tofu brouillé aussi, il me restait une moitié de portion. Fait que ça va être ça pour un matin, mais voilà. Pis mon yogourt que j'ai mis, en fait, on avait fait les carrés magiques de Louni, qui est comme une collation, genre des boules d'énergie, mettons, pis il me restait des crumbs pis Pat m'avait dit « Ah, ça devrait être bon un granol off que je le pense comme ça. Astuce zéro gaspille ! Fait que voilà, bon appétit ! » Pis j'ai complètement oublié de le dire, mais au cas où quelqu'un se pose la question « Non, je ne bois pas de café ! » Si vous cherchez les cafés dans mes déjeuners, il n'y en a pas, j'en bois pas, j'aime pas le goût pis ça me fait pas vraiment d'effet. Fait que je bois du thé macho ou du thé tout court, mais that's it. Sinon, pour déjeuner souvent, même avant de me coucher, souvent, ce que j'aime, c'est boire un peu de jus de fruits. Quand je suis déshydratée, on dirait que genre un jus de pomme, là, c'est « Ah, re-coucou ! » On dirait que j'ai pas bougé, mais non, il est rendu midi et demi. On revient de nos commissions, « Checker qu'est-ce que j'ai pris ! » « Où on me dépos ? » Même si on n'allait pas pour ça, évidemment, on allait pour, entre autres, du matériel pour le futur vlog, de déco. Ça sent tellement bon ! Je capote mes premières jacinthes pis ce qui est le fun, c'est qu'une fois qu'elles sont finies de fleurir, je vais garder les bulbes pour les planter à l'automne. Je sais pas où, mais juste, ça sentait trop bon, fallait que je les prenne, je trouve ça trop beau ! Sinon, ben là, je vais faire à dîner, je pense qu'on n'a plus de restants, je veux vérifier, mais en tout cas, aujourd'hui, on était rendu à faire une autre recette de mon livre, qui est en fait juste des sandwichs aux légumes grillés. Fait que voilà ! J'en ai un premier de près, je le laisse ouvert pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Je pense que ça serait aussi bon aussi avec du fromage de chèvre, si jamais vous aimez ça. Sinon, j'ai mis du pesto, j'avais oublié de le mentionner tantôt, mais c'est pas mal ça, vous mettez les légumes grillés de votre choix, pis ça fait super bon avec un petit pain ciabatta. En vrai, moi, je trouve ça simple, mais genre tellement bon. Je mange ça souvent plus l'été, mettons. J'avais pensé de garder pour la fin de la semaine, parce que quand t'as des légumes, t'sais, qui commencent à être un petit peu rabougris, ratatinés comme ça, mettons, c'est parfait, parce que là, ils vont ramollir encore plus dans la poêle. Fait que c'est comme une bonne recette à connaître pour sauver des légumes de ce genre-là. C'est tellement drôle, cette émission-là. J'adore. Ben, sur YouTube, j'adore. C'est tellement le bordel dans la maison en ce moment. Yé, il y a plus que j'ai un peu de la vaisselle d'entour que ça pourrait, c'était comme on a perdu, comment drôle. Bon, je vais trouver un helper pour les patates. Je vais faire la pâte de les couper, mais je pense qu'on va pas faire des frites, finalement, on va faire genre des... Comment ça veut dire? Des cas? Wedges? En tout cas. Puis moi, tantôt, j'avais rincé du reste de romaine que j'avais. Fait que je vais... Ouais, ça va être un accompagnement. Patates, tofu, ça. Parce qu'il me reste plein de la vinaigrette de Mandy. Ça en fait toujours plus que les recettes qui sont faites pour une à la base puis il faut que tu multiplies. Anyway, c'est un petit peu mélangeant, je vous avoue, mais sinon, est-ce qu'il me tente avec des belles fleurs blanches comme ça dans mon accueil. OK, je dois continuer. Attention, est-ce que c'est dans mes ressorts de premier? Je sais pas, question de plus, l'huile est ici. Cuisine futée. Ouais. Flocons de maïs nature. C'est ça, moi, j'avais pris, je pense, de la chapelure italienne à la place puis c'était aussi bon. Une demi-tasse de farine, une demi-tasse d'eau, une cuivre à thé de sucre, hop, demi-cuivre à thé de poudre d'oignon et une autre demi-curadée de poudre d'oeil. On te rampe comme ça, hop, dans la chapelure et on va dans la poêle. Fait que je veux juste vous montrer, après ça, ça a vraiment l'air une croquette de poulet. Et voilà. Oh my god. Checkez-moi ça. Ça a-t-il pas l'air beau? Ça fait vraiment des croquettes. Je suis bourgeoise. Avec la chapelure, ça goûte vraiment les croquettes de poulet. Puis je sais pas si vous allez me croire, mais ça, toute cette belle petite montagne, ça, c'est un demi-bloc de tofu. Donc ça, ça coûte genre 1,50. C'est quand même fou, hein? Ça m'a pris comme un gros, ben, 15 minutes. 20 minutes, 15. 15. Tain, toi, c'est-tu pas beau, ça? Des petites pétades, la petite salade et des tofu nuggets. Yom, yom, yom. Bon, alors, c'est avec cette magnifique tête que je vais terminer le vlog. Là, juste parce que je suis sûre que vous vous demandez c'est quoi si vous avez jamais vu ça. C'est normal, à l'instant, moi, je connaissais pas ça pendant tout, il y a quelques temps. Pourquoi le focus se perd? Parce que je suis trop lettre pour ça. Mais c'est des pimple patch. Je viens de faire mes soins et ma peau, là. Je vais recommencer à faire des boutons avec le masque. Puis, ben, comme je suis pas habituée à en avoir honnêtement, là, dès que j'en ai, weekly vlog, j'ai vraiment peur de faire le montage de main, là. Je sais pas quoi faire si, mettons, ça dure une heure, je vais le mettre ça en une partie, deux parties, je sais pas. Mais il me semble que c'est plate un weekly vlog coupé en deux. Non? En tout cas, je voulais juste conclure ce vlog-là avec mes suggestions de livres de recettes parce qu'on en a pas parlé encore et aussi vous dire que si jamais pour des recettes gratuites, moi, j'utilise Pinterest quand même souvent. J'ai découvert avec les années, quand même, des bonnes recettes, là. Fait que si vous voulez aller me suivre, c'est mes recettes préférées sur Pinterest. Mon nom, c'est Cynthia Duluth, comme partout. Puis c'est ça, ils sont très faciles, très rapides. Fait que si jamais vous avez besoin d'inspiration, tout ça, c'est accessible et gratuit donc je voulais le mentionner. Sinon, sinon, je pense que je vais aller m'asseoir carrément à côté de mes livres de cuisine puis je vais vous shooter ça genre vraiment vite. Mais prenez en considération que ça fait juste à peu près quatre ans qu'on mange végé ici. Donc j'ai pas genre 100 millions de livres végétariens. avant j'avais des livres plus réguliers. Puis j'en ai encore comme ça. Je fais tellement dur. Je vais essayer de me concentrer sur autre chose qu'ils m'en fassent. Mais ouais, ce livre-là, il n'y a pas juste des recettes végées dedans mais il y a beaucoup de substituts, il y a des bonnes alternatives et tout ça. Fait que pour les salades, j'ai dit un peu les pros and cons tantôt dans le vlog. Fait que pour des bonnes salades, moi je l'aime. Sinon, on a ici Marie-Michelle, mon amie, une maman végane, vous la connaissez peut-être. Je l'ai souvent partagée sur Instagram parce que j'aime son contenu en fait dans le vlog à cause de cette recette-là mais il y a plein d'autres recettes, j'ai pas eu le temps d'en faire, genre une tonne encore honnêtement. Je suis allée plus pour les rapides parce que souvent, j'ai pas foule de temps puis l'affaire, c'est que Marie-Michelle est bonne, genre cuisinière. Ça fait des années qu'elle est vegan. Fait que c'est peut-être pas le livre que je recommanderais direct à quelqu'un qui se lance là-dedans parce qu'il y a des recettes qui sont plus longues ou plus complexes mais c'est aussi ce qui fait que ça goûte super bon. Fait que c'est ce que je peux dire pour l'instant sans en avoir testé plein. Oh, ça c'est tellement bon. J'ai le fait de temps en temps. Mais ça, c'est vraiment un livre comme cuisine plus style fast-food. Si jamais vous aimez ça, plus cuisine, végétale, santé, le livre de Looney, je pense que c'est tout approprié, honnêtement. Un beau gros livre. Il y a pas des photos pour tous les trucs. Je tiens juste à le préciser au cas où. Puis elle a comme une manière un peu différente de noter comme les ingrédients sont reliés aux états, genre. Sinon, vraiment, il y a des belles ressources. Je n'ai pas le temps d'en faire plein encore. Il y en a qui à l'oeil me semblait plus complexe, développée. Mais encore une fois, pas mal. Toutes ces recettes sont bonnes. Donc, tu sais, c'est ça, c'est deux filles que je fais vraiment confiance. Mais donc, pour la bouffe vegan. Bon, là, c'est encore vegan et non végé. Félia chiale derrière. Je vais essayer de me dépêcher. Elle veut rejouer. Je trouve pas mon premier tome. C'est bizarre. Mais en tout cas, les livres de Jean-Philippe, si vous commencez, vous voulez, genre, essayer des recettes vegan, je trouve ça le fun parce qu'ils sont faciles. Ils sont simples, mais c'est goûteux. Il travaille quand même, par contre, souvent avec les mêmes ingrédients vedettes. Excusez, Lili, en arrière, mais tu sais, comme genre, sirop d'érable, son soya, levure alimentaire. Mais tu sais, comme mettons, sur le deuxième, il reprend plein de classiques qu'on connaît. Il véganise des classiques. Fait que je trouve qu'il y a une approche ludique, comme vraiment le fun, vraiment accueillante, genre, pour manger vegan. C'est comme sans jugement. Il y a beaucoup d'humour aussi dans ses trucs. Donc, pour quelqu'un qui commence, moi, je dirais avec ceux-là, personnellement. Moi, celui-là, c'est vrai, ça, c'est un livre cuisine, en fait, pesco-végétarienne. Mais la fraîche que je connais, que je suis aussi sur Instagram, elle a plusieurs belles recettes faciles, t'sais, easygoing, plaisir à tout le monde, t'sais, genre, mac and cheese. Un petit peu d'autres livres, là, mais pour vrai, pour ce qui est de la cuisine végétale, je pense qu'on a pas mal fait le tour, genre, en tout cas, ça, c'est les livres que je reach out, genre, le plus souvent. Fait que j'espère que ça va vous aider, que ça va vous donner des pistes. Si jamais il y en a que vous pensez que je pourrais aimer, suite à m'avoir vu manger pendant une semaine, vous me tirez ça dans les commentaires. S'il y en a un, peut-être, qui pourrait être un bel ajout à ma petite collection. Mais merci, tout le monde, d'avoir dit là, je vous fais des gros bisous. C'était vraiment ambitieux, comme vlog, à faire pour moi, que jamais vloguer, comme sur une semaine au complet, mais j'ai eu bien du fun avec vous. Fait que j'espère que, ben, vous aussi, vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un thumbs up, ça aide l'algorithme quand vous laissez des commentaires, quand vous abonnez, quand vous, bon, toutes les actions comptent. Fait que merci beaucoup à tout le monde qui va le faire, ça va m'encourager pour tout le travail que j'aurai passé sur cette vidéo et qui, malheureusement, risque de me rapporter très peu, en toute honnêteté. Donc, voilà, sur ce, j'allais m'occuper de cette petite talente et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Il est genre 11h et 1000 soirs, je comprends qu'il est en Nantes. Ok, on a joué tantôt mais on va rejouer. Bye!